Marina est ukrainienne, installée dans une chambre de 10 mètres carrés qu'elle loue à Aix-en-Provence. En mars dernier, elle fait venir sa mère, réfugiée de guerre. Les deux femmes se retrouvent à vivre ensemble avec leur chat, sous le toit d'un couple de personnes âgées. Mais lorsque les deux retraités décident de ne pas prolonger le bail, Marina refuse de partir. La jeune femme va même jusqu'à agresser les propriétaires. Ce sont des violences qui ont été des coups de pied, des bousculades. Et les derniers faits, Mme Blois a jeté sur M. Chesnel un meuble à chaussures. Ils sont avant tout assez stressés, relativement angoissés, au-delà des blessures physiques qu'ils ont subies, puisqu'ils ont eu chacun plusieurs jours d'ITT. Après plus de 24 heures en garde à vue, Marina est placée sous contrôle judiciaire. Une décision de justice qui oblige la jeune femme à quitter le domicile des retraités avant le 12 décembre prochain. Sans travail et sans solution provisoire, Marina dément avoir agressé les propriétaires. Aux côtés de sa mère, elle se retrouve dépassée par la situation. Aujourd'hui, on prépare notre valise. Il s'est resté sans bouger 7 jours. Il était frappé par moi, qui c'est un mensonge. Il a fait tout pour nous expulser. Marina prévoit de visiter plusieurs appartements dans les prochains jours. Sans certitude de pouvoir trouver un logement pérenne. Elle comparaîtra devant le tribunal en février prochain.